Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tuto déco spécial paillettes. C'est parti ! Au niveau du matériel, il va nous falloir notre cadre à décorer, des paillettes, de la colle, un pinceau et un morceau de papier pour récupérer les paillettes. Donc on va commencer par désosser tout ça, on va retirer l'arrière ainsi que la vitre de notre cadre pour ne garder que celui-ci. Donc bien entendu, vous décorez les parties que vous voulez, moi j'ai décidé de recouvrir complètement mon cadre. Donc pour cela, je mets de la colle à l'aide de mon pinceau et une fois que ma colle est appliquée, je peux poser dessus comme ceci mes petites paillettes que je vais ensuite venir balayer avec un petit pinceau afin de les placer et d'enlever le surplus. Musique Et je continue comme ceci jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert le tout. Parfois, il peut arriver que certaines paillettes n'aient pas accrochées, n'hésitez pas à remettre un petit point de colle et à y reposer des paillettes, ce sera complètement recouvert. Et voici le résultat. Musique Pour notre tuto numéro 2, il va nous falloir une bougie toute simple, des paillettes, un pinceau, du scotch et de la colle. Donc je commence par placer mon scotch tout autour de ma bougie. Donc moi j'ai envie de faire des petites choses un peu pointues. Donc je vais poser mon scotch de sorte à ce que j'obtienne des espèces de petites montagnes. Et donc une fois que j'ai fait tout ça sur ma bougie, il ne me reste plus qu'à appliquer ma colle sous mon scotch tout simplement. Musique Je saupoudre tout ça de paillettes. Musique J'enlève le surplus à l'aide de mon pinceau et je continue comme ceci jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert le tout. Musique Quand j'ai terminé, très délicatement, je retire mon scotch et voici le résultat. Musique Pour ce troisième tuto, je vous propose de redonner vie à un petit réveil. Donc au niveau du matériel, il va nous falloir de la colle, de la peinture ainsi que des paillettes et un pinceau. Musique Avec mon pinceau, je recouvre le motif qui se trouve sur mon réveil et qui ne me plaît plus. Donc là, vous voyez que j'ai peint en jaune. J'ai commencé à peindre en jaune, mais finalement, j'ai décidé de recouvrir le tout avec de la peinture blanche. Une fois ma peinture blanche appliquée complètement sur toute la surface de mon réveil et qu'elle a séché, je pose ma colle ainsi que mes paillettes à l'endroit où je veux pailleter sur mon réveil. Une fois mes paillettes posées, j'enlève l'excédent et je continue de pailleter toute la surface que je souhaite. Si comme moi, vous voulez également pailleter vos aiguilles, faites-les avant que la surface du centre soit complètement terminée pour ne pas en mettre partout. Et donc une fois que j'ai fini le centre, je viens mettre des paillettes également tout autour de mon réveil afin qu'elles soient complètement pailletées. Et voici le résultat. Pour notre quatrième et dernier tuto, il va nous falloir un verre ou bien un photophore tout simple, de la colle, un pinceau, du scotch et des paillettes. Je commence par poser mon scotch sur mon photophore de façon verticale, comme ceci. Donc j'en pose un ici et j'en ai posé un autre également en face. Et pour finir, j'en pose un ici et un autre en face. J'applique ensuite ma colle entre mes bandes de scotch et je saupoudre de paillettes. J'enlève le surplus avec mon pinceau. Je répète l'opération sur toutes mes bandes et je laisse sécher. Une fois que le tout a bien pris, je retire mon scotch tout simplement. Voici ce que ça nous donne. Il ne nous reste plus qu'à poser à l'intérieur une petite bougie, à allumer tout ça et voici le résultat. J'espère que ces quatre tutos vous ont plu. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501